Je vais vous faire découvrir un breuvage que j'ai moi-même découvert déjà en quelques temps. Béni des dieux, très très doux, vous allez voir. C'est également dans la Montérégie. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cidre de glace, c'est bien sûr un produit dérivé du cidre qui origine bien sûr de la pomme. Et pour bien comprendre le produit d'origine, quoi de mieux que d'arrêter dans les vergers tout comme à Daieb et voir où ça a commencé. Chers amis, ce sont dans les vergers, presque en fleurs de la cidrerie, la face cachée de la pomme, que nous cherchons l'inspiration pour la question « On se cultive » du jour. Écoutez bien. Voici notre question. La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous posions la question suivante. Comment fabrique-t-on le délicieux cidre de glace? S. A. En cueillant les pommes en septembre, puis en les congelant. B. En cueillant les pommes au mois de janvier, alors qu'elles sont congelées sur le plat. Ou C. En mélangeant des jus de pommes biologiques préalablement surgelées. Eh bien, la réponse est B. En effet, le cidre de glace est obtenu par la fermentation alcoolique d'un jus de pommes. Ce jus de pommes est obtenu après avoir pressé des pommes qui ont été cueillies en plein cœur du mois de janvier, alors qu'elles étaient gelées sur l'arbre. Par la suite, ce jus de pommes est soumis à une fermentation alcoolique, ce qui donne lieu, pour notre grand bonheur, à ce divin breuvage. Si vous êtes comme moi et que vous avez fondamentalement envie de partager le plaisir à la maison, faites vos provisions. Deux options. Vous pouvez bien sûr les acheter ici, à cette toute nouvelle boutique que La Face Cachée a inauguré cet été. Ou encore, vous pouvez arrêter dans n'importe quelle bonne boutique de la SAQ à travers le Québec. Si vous allez même en Europe, vous pouvez même faire vos provisions. À bientôt!